Je vous retrouve pour un cours de yoga pilates. J'espère que vous allez prendre du plaisir à cette séance qui mélange les techniques issues du yoga, issues du pilates pour avoir un mélange assez fluide entre renforcements et tout ce qui découle du yoga, c'est-à-dire des étirements, équilibres et tout ce qu'on aime dans le yoga. Allez, on démarre, on va s'installer sur son tapis. On prend une posture confortable, telle qu'il nous va bien, telle qu'on apprécie, peu importe que les jambes soient croisées ou pas. On va essayer de bien poser le bassin sur le sol, les ischions et de lâcher les épaules. On relâche bien le visage. On relâche tous les muscles du corps. Et on se concentre sur la profondeur de sa respiration. Nous démarrons avec une respiration ventrale. Laissons le ventre se dilater, les côtes s'ouvrir, la poitrine s'est dilatée, s'ouvrir bien loin. Myrti, je t'interromps un seconde. Est-ce que tu es sûre d'avoir démarré sur Instagram ? Excusez-moi, bonjour messieurs, dames. Est-ce que tu es sûre d'avoir démarré sur Insta ? Là, tu me vois. Oh, bonjour, j'avais... Génial. Bonjour à tous. Voilà, c'est un début. Un deuxième début. Bon, ben voilà. On est ensemble ici pour une séance de yoga pilates. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir d'essayer cette discipline qui est un mix entre le yoga, tout ce que nous offre le yoga, renforcement, équilibre, et puis cette recherche de longueur, de fluidité dans les articulations. Et mélangez donc à cette technique de pilates qui va nous renforcer en profondeur, qui va nous faire travailler les muscles profonds. Donc, je suis ravie de vous retrouver, ravie de partager ça avec vous. Mon nom, c'est Myrti. J'espère que vous allez être nombreux à prendre du plaisir dans cette séance. Allez, on démarre avec une assise qui est confortable, celle qui vous convient. Peut-être que vos jambes seront croisées, décroisées, peu importe. On va essayer de bien allonger son dos. Et avec cette petite sensation d'un fil qui est accroché au sommet du crâne, on va allonger notre nuque. Et on va se concentrer sur la profondeur de notre souffle. Inspire, ventre, côte, poitrine, dilate. Expire, et laisse le nombril revenir à l'intérieur. Mesure que tu expires, tu sens ton corps qui se pose sur la terre. Tu sens tes jambes, tu sens ton bassin qui se racine dans le sol. Et de nouveau, comme une grande vague qui déferme en toi, laisse le ventre se gonfler, les côtes, la poitrine, dans une grande vague d'inspiration. Nous expirons et nous laissons les fesses, les cuits. Retournez-les. Relâchez bien le muscle du visage. Nous arrivons dans la conscience du corps, ici et maintenant. Nous allons joindre les mains devant le cœur pour démarrer avec la vibration du mantra OM. On démarre en tirant les bras vers le ciel. Inspire, accroche-toi aux étoiles. Crée de l'espace sous les aisselles, entre les côtes. Tu vas chercher au plus haut que tu puisses. Encore, suspends-toi. Et ouvre tes bras. Ouvre tes bras. Tire, 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 tire. Entre l'as et mains, viens les chachidaires. Le dos ferme, les omoplates. Et nous inversons. Tu penches vers l'avant et laisse tomber le front vers la tête. Expire et amène le menton dans la gorge. Inspire et de nouveau, pouce sur les ischios. Tire les bras le long des oreilles. On se grandit et on ramène les mains vers le ciel. Expire, viens chercher une inclinaison sur la droite. Essaye de bien contrôler l'assemblée abdominale. D'expirer en ramant le nombril à l'intérieur. Puis reviens vers le ciel. Allez, on cordonne notre souffle et notre mouvement. Incline vers la gauche. C'est une expiration profonde. Laisse vraiment le corps se faire à ce souffle qui le traverse. Je reviens. On part sur une torsion. La main gauche va venir à l'extérieur du genou droit. Tu vas pousser. Regarde loin derrière l'avant droite. Enroule ta tête jusque derrière. Allez, on revient. Inspire, tire les bras au ciel. Grandis-toi. Touche les étoiles. Et on change de côté. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Regardez loin derrière. Tentez cette enrouler vers la colonne. Gardez le dos droit. Et en même temps, vous partez comme si vos épaules allaient à l'angle droit des hanches. Et je reviens. Reconstruis ton inspiration. Tire les bras. Ok. Allez, on va entrelaisser les mains. Pousse le ciel. Allez. On va faire monter un petit peu cette énergie vers l'eau du corps. Je te propose de pousser légèrement les côtes d'un côté et de l'autre. Une petite translation. Allez, on va partir dans un grand ciel. Relâche vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. Relâche bien le mental. Inspire vers le ciel. Ouvre le cœur vers le ciel. Et encore. Relâche les muscles du ciel. Allez, on se laisse porter par ce cercle de plus en plus profond. Et relâche. Ok. Vise simplement les mains sur les genoux. Nous allons activer les bandas. Les bandas, ce sont des verrous en yoga qu'on va utiliser aussi d'une autre certaine manière dans le pilates. Je vais vous demander donc de vider les poumons. Allez, on les vide vraiment par une longue expiration. Et quand tes poumons sont vides, essaye de ramener le nombril à l'intérieur. C'est ton transverse qui travaille. Le muscle profond de ton ventre. Tu sors les côtes. Ce sont des abdominaux hypocompressifs. Je te fais un exemple si tu n'as pas bien compris. Tu vas couper ton son. Bon, l'inspiration arrive. C'est une vague d'énergie qui me traverse. Tu allonges de nouveau le dos. Et tu vas. Tu vas maintenant tirer les mains devant. On va simplement éveiller les poignets pour préparer tous les appuis que nous allons faire. Tu verras que lors de cette séance, on va travailler beaucoup l'énergie du vent. On va prendre l'énergie du manicura. De toute façon, on va donner l'énergie entre autres. Donc, on aura besoin de nos poignets pour nous porter. On place les mains derrière avec les doigts vers les fesses. On va essayer de décoller le pubis. Parfois, les genoux vont décoller également. Ce n'est pas grave. On laisse faire. Et on amène la tête vers l'arrière en ouvrant la gorge. Allez, on pousse bien. On essaie vraiment de présenter le pubis et de rester un homme vers le ciel. Elle ouvre la poitrine. Tu sens que ça libère le cœur, les poumons. Tu sens l'énergie qui rayonne dans ta gorge, dans ta poitrine. Écoute ton souffle. Ton souffle, c'est comme une musique. Tu gardes la tête lâchée derrière et tu ne penses à rien. Simplement à la musique de ton souffle qui te berce, qui est longue, qui est douce. Allez, on revient doucement. Prends bien l'appui sur ton sacrum. Et nous allons nous retrouver à présent dans la vassane, posture de bateau. Si tu ne te sens pas très à l'aise sur cette posture, tu gardes les mains derrière, tu pléchis les genoux. Si tu te sens vraiment à l'aise, pas de souci, tu avances tes doigts. Ou même tu tends tes bras. T'as-toi de voir. Moi, je suis sur un double tapis. Donc, hop, il faut trouver l'équilibre. Et on y va. On fixe un point. On allonge le souffle. Et on reste. Allez, écoute la musique de ton souffle. Laisse-la se traverser pour rendre cet instant plus doux. N'hésite pas à poser la pointe de tes doigts si tu as besoin. Allonge encore. Allez, à chaque fois, on allonge un peu plus. On pousse un peu plus chez résistion le sacrum. On peut monter encore, 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 encore. Ok. Pose les jambes tendues devant, tire les bras le long des oreilles. On se grandit. Pose les mains derrière la tête. Enroule le dos et amène les coudes vers les genoux. Là, je vais te demander dans cette pince doron de relâcher vraiment la tête et les coudes. de relâcher ton mental, de sentir la chaleur qui se crée derrière ta nuque. Le lâcher prise. Tu prends le temps de respirer, de savourer ton souffle. Et tu déroules. Ok, attention, on va poser maintenant les mains derrière. Toujours parallèle, bien à plat avec les voies dirigées vers les pieds. On va pousser aux planches un lacet. Pousse la terre puissamment avec tes plantes de pieds, avec tes mains. Ouvre l'espace de l'âme. Laisse l'énergie du souffle te traverser depuis tes chevilles jusqu'à ta gorge. Nous avons tous les points énergétiques qui vont s'éveiller. Depuis le sacrum, le pubis, le ventre, le cœur, la gorge, le front. On reste encore un peu. On repose. Béchir, jambe gauche. Béchir, jambe droite. Pour posture de table, on décolle nous. Bien parallèle les pieds. Bien parallèle les genoux. On va démarrer l'exercice en dynamique. Ramène les fesses vers l'avant. Et le menton dans la gorge. Ramène les fesses vers le ciel. Et le menton vers l'arrière. Ramène les fesses vers l'arrière. On va se servir de l'énergie du ventre. Peut-être que tu auras besoin de glisser sur le sol. Peut-être que tu pourras te porter. Et on va monter. Allez, prends confiance dans tes appuis, dans ton souffle. Tu as toute l'énergie qu'il te faut. Il faut savoir apprendre qu'elle fait le prama qui nous entoure. Le laisser rentrer dans son corps, dans son maître. Et on revient vers l'arrière. Ex-cille. Mentez dans la gorge. Inspire. Notre travail va être de la synchronisation parfaite du souffle. Ex-cille. Revenez vers l'arrière. Allez, porte-t-on. Inspire. Remontez vers le ciel. Pousse. Bascule le plus vite vers le ciel. Allez, ouvre toutes les portes. Et reviens doucement sur la tête. On avance, on souffle. On croise ses jambes. Et on vient chercher ses genoux. Pousse sur ton... Là, c'est sur les ischions, les petites pointes des fesses qui vont te tenir. Essaie de pousser la poitrine vers l'avant. Aussi, vraiment, tu brouilles vers le torse. Inspire dans toute la colonne. Si tu te sens à l'aise, tire les bras longs des oreilles. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Respire jusqu'au bout des doigts. Encore. Et on va passer vers l'avant. Allez, on décroise les jambes. Posture de planche. Fixe un point entre tes mains. Tu as les mains parfaitement sous les épaules. Et là, je vais te demander vraiment de pousser sur tes dix orteils de manière à aligner les talons jusqu'aux épaules. De pousser la terre avec l'action mécanique d'avoir les mains bien alignées. Les épaules, comme les piliers d'une plage. On se concentre sur l'énergie du ventre. On la laisse grandir, grandir, grandir. Et on pose les genoux. Expire, ramène les fesses au talon. Voilà ça, en posture d'enfant. Pose ton front avec tes mains qui restent devant. Allonge bien ton sou. Les respirations complètes que tu laisses s'épanouir dans ton dos, tes côtes, tes omopnales. Et expire partout. Inspire. Déroule le dos. Et ramène les mains devant le cœur. On est reparti. Tire un petit travail de renforcement. Directement inspiré des costumes de yoga. Tu inspires, tu tiendras le long de tes oreilles. Tu expires et tu vas essayer de compacter. Je vais te demander de serrer le transverse plus profond de ton ventre. Comme si tu voulais ramener le nombril vers le dos. Tu vois cette sensation de sangler, de compresser. Aussi, il y a un petit verrouillage du périnée. Qui stimule notre énergie. Qui protège aussi cette zone du corps. Encore. Essaye d'aller vraiment avec le souffle. Là, quand tu montes, tu inspires, tu t'allonges. Quand tu descends, tu compactes. Encore. Inspire. On va aller maintenant avec la main droite vers le talon droit. Et remonte. Essaye de tout grandir quand tu es au centre. À gauche. Et remonte. À droite. Et remonte. Allonge, toi, étire-toi. À gauche. Et remonte. À droite. Et restez. Mon bras saute à l'endroit. Pousse le pubis vers l'avant. Tu as peut-être reconnu le demi-chameau. Nous regardons le ciel, nous ouvrons le cœur. Nous respirons dans la gorge, nous engageons les muscles et les fessiers. Et nous remontons par le côté. Inspire. On change. Talon gauche, main gauche. Bascule bien ton pubis vers l'avant. Le corps vert, le ciel. Sans tomber exagérément. Tu as un contrôle quand même musculaire au niveau des fessiers, des gâts et des longos. Bien engager les muscles en bas. Et on va remonter. Inspire. Là, je me tourne face à toi. C'est simplement pour que tu comprennes mieux. Tu n'as pas forcément besoin de bouger. On va partir en inclinaison à droite. Et expirer. Attention, on tourne. Là, je vais enchaîner. On va faire un petit enchaînant, une petite séquence. Pose la main gauche. Sous ton épaule gauche. Tends la jambe droite. Ton pied droit, ton genou gauche et ta main gauche sont en l'aise. Les épaules, ta poitrine, deux faces. Le bras droit au ciel. Monte la jambe droite. Pour ceux qui connaissent les postures de yoga, nous voici comme une demi-lune, mais sur le genou. On va y ajouter des battements. Travailler toute la chaîne externe de la jambe droite. Petit pécier, moyen pécier. Entre autres. Et on ne va pas se concentrer sur le nombre de fois où on lève la jambe, ce qui n'a absolument aucune importance. Mais par contre, on va se concentrer sur l'énergie du souffle. Et vous allez voir vraiment que cette énergie qui nous traverse, c'est une énergie transformatrice. C'est capté du prana. C'est mettre en soi une espèce de roue sans fin. Batterie éternelle. On va amener le bras droit sur l'œil droite. On va peut-être augmenter un tout petit peu le rythme de nos battements. En même temps, essaye vraiment de tirer tes doigts vers l'infini. Tu vois, comme si tu voulais, à la fin de la séance, faire un petit centimètre de plus. Et là, on va rester. Hop ! On reste, on reste, on tire, on tire, on tire. Pousse bien le pubis vers l'avant. On ne reste pas avec les fesses vers l'arrière. On remonte. Hop ! On inverse, le petit étirement. Expime. Allez, on continue. Comme une petite danse, on va maintenant mettre la main gauche sur l'étame gauche et le bras droit au ciel. Ouvre le cœur. Ta rayonne là-dedans. Alors, exprime ta joie. Laisse vraiment le cœur s'ouvrir. On ressent comme c'est délicieux d'être dans la présence, dans la conscience du corps et du souffle. Permette à son corps de se purifier, de s'ouvrir, d'être vivant. Allez, on continue notre petite évolution. Avec les mains qui se placent sous les épaules, on tire la jambe droite derrière et je vais me remettre de profil. Mais toi, tu ne bouges pas. bras gauche tendu devant. Et on est parti sur des petites flexions. A chaque fois que tu expires, je vais te demander de rejoindre le coude et le genou, mais également d'intérioriser ton enneau. D'accord ? Alors, si tu inverses le souffle, ça ne va pas être aussi efficace. Donc, je te conseille vraiment d'inspirer sur l'extension et d'expirer sur les flexions. Tu peux également laisser le menton rentrer dans la gorge, qu'on appelle déjà l'homme d'arabanda, peu importe le nom. C'est très intéressant parce qu'on active un point énergétique de la gorge et puis on stimule la thyroïde. Puis, c'est bien de lâcher un peu la tête. On a la tête bien lourde, souvent bien remplie. Donc, on va laisser un petit peu cette côte. J'essaie de te distraire pour que ça semble facile. D'ailleurs, ce n'est pas très dur. Allez, on va aller par-dessus. Touche le pied. Inspire. Tu vois, là, j'ai croisé. D'ailleurs, on va inverser le souffle, ce sera peut-être plus facile. On inspire quand on vient chercher le pied, puisqu'on est dans une ouverture du sternum et des côtes. Voilà, c'est ça. Essaye de bien placer la main droite sous ton épaule droite parce que sinon, tu vas avoir du mal à trouver l'équilibre. C'est de garder tes hanches bien alignées. Quand tu allonges, c'est vers l'infini. Quand tu te réchis, tu rassembles. Allez, serre-toi de ton souffle encore un. N'oublie pas que cette musique, elle t'accompagne tout le temps. Tu as l'habitude de travailler avec une musique. Je te conseille de temps en temps d'arrêter justement de travailler dans le silence et d'écouter ton souffle pour être sûr qu'il soit toujours optimal. On va avancer le pied droit. On va faire un petit exercice qui interne entre deux jambes conduites, j'inspire. Deux jambes fléchies, j'expire. Je vais vraiment utiliser la terre. C'est-à-dire que si je repousse bien la terre, j'ai comme cette sensation de zymérité en mesure et clair quand je monte. Ça, c'est aussi l'énergie de ma colonne vertebrale. OK ? Donc, toujours le lien de terre-ciel qui va m'aider. Pousse ma terre. Amène l'énergie vers la tête. Expire. Relâche. Inspire. Ciel. Expire. Expire. Inspire. Ciel. Expire. Et encore. Inspire. Ciel. Grandis-toi. OK. Attention, tu peux poser le genou gauche si tu te sens fatigué. Pour le laisser lever. Tu vois, on va ramener les mains en angeli-migra. Donc, on va faire ça à la masquer si c'est mieux pour toi. Et le coude à l'extérieur du genou, je vous montre l'option du genou posé, c'est pareil, un petit peu moins intense. En tout cas, pour les deux cas, on va nous une profonde torsion. Regarde derrière toi. Écoute ton souffle. Voilà, les torsions, c'est vraiment des postures qui vont régénérer ta cône verte, ses bras, qui vont travailler ce système digestif. Donc, on savoure ça. Allez, on revient parce que c'est quand même quelque chose pour les cônes réceptes. OK. Allez, on va partir sur un chien à la tête en bas. Donc, on place la main-salle. Pousse sur tes mains et projette les genoux. Projette la boitrine vers les genoux. Etale bien tes mains dans le sol. Etale. Le dos prime sur les genoux. S'il vous plaît sur un peu les genoux, il n'y a pas de problème. En tout cas, ton dos, essaye de l'imaginer comme une grande toboggan. Et il y a l'énergie du souffle qui te traverse. Et quand tu expires, le nombril est bien vers l'intérieur. Déploie le ventre. Rétraque. Déploie le ventre. Rétraque. On pose le genou. Et on va maintenant s'allonger. Hop, la ventre. De la bonne manière que tu veux t'allonger. Pas de trop trop colle sur ce petit passage. Tu vas maintenant être sur ton pubis et sur ton ventre. Je vais te demander de lever la poitrine, les épaules et les jambes. Donc, ça, c'est une petite sauterelle, hein. J'ai la bassane. Sauf que nous, on va y ajouter un travail dynamique. Au moment où tu expires, c'est un moment d'abandon à la terre. De lâcher prise. Et au moment où tu inspires, mets-tu pas voler. Dans l'action, dans la force, dans la puissance. Allez, on est parti. Inspire. Inspire. Cherche la fluidité du mouvement. Ça doit vraiment être très doux pour ton corps. On ne se fait jamais de violence. On est toujours dans le respect de soi. Inspire. Tu sens ton dos qui travaille. Il n'y a pas que ton dos qui travaille. La respiration t'aide beaucoup. Il va te faire décoller. Encore. Allez, on se soulève. Encore une fois. On se soulève. OK. On attrape les doigts. Demi-arque. Fixe un point devant toi. Tu ne vois rien d'autre à part ce point. Tu ne vois rien d'autre à part ton souffle. C'est pas de concentration. C'est aussi un chemin de libération. Tu emmènes vers des étapes plus méditatives. Prends le temps. Fais des pauses quand tu as besoin. On va changer de jambe. Tu as vu que dans le demi-arque, je lève la jambe que j'ai attrapée, mais aussi l'autre, même si elle est tendue. Deux épaules levées, deux cuisses levées. Quand je respire, j'essaie d'imaginer que je peux respire non pas par mes narines, pas uniquement, mais aussi par mon dos, mon ventre, mes jambes. Allez, on va se sentir là, le carré des longs qui s'est activé, le bas du dos, les muscles du bas du dos. On va sur un petit chien à la tête en haut, mais sur les internes de tournée. On va sur un petit chien. On va sur un petit chien à la tête en haut. On va sur un petit chien à la tête en haut. Une fois, peut-être que vous allez être plus dans la tête en haut. On y va, on se concentre. Allez, on est parti. Comme si tout ça n'était qu'une seule grande posture. Oh non, j'ai mis un certain nombre. Ensuite, sers. Expire gauche. Tournez. Poste à main sous l'épaule droite. Lève le bras gauche, tendre la jambe. Accroche aussi. Amine bien tes épaules, tes clavicules. Quand tu sens que ton poids du corps est bien posé sur ta main droite et le genou, tu vas partir dans tes bâtiments. Toujours dans les côtes de secours. Tu peux même faire mieux les yeux. Regarde à l'intérieur de toi-même. Peut-être qu'il y a plus d'espace à présent. Reux gauche sur l'oreille gauche. On garde la jambe tendue. On revient. Inspire et tire l'autre côté. Et remontez au centre, attention à la main droite, la main sur le talon droit, le bras gauche au ciel. Et pousse le cœur vers le ciel. Toujours cette puissance du souffle dans le cœur. On remonte, inspirez. Et les mains sous le haut. Oh, tiens la jambe gauche derrière toi. Le bras droit devant toi. Et on est reparti sur l'eau, flexion, extension. Alors on va changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va alterner directement, croiser derrière et croiser dessous. Ce qui va te faire, inspirez en haut, expirez en bas. Ne lâche rien au niveau de Udianabanda. Udianabanda, c'est cette faculté qu'on a d'avaler le mot d'une en fait. Donc au moment où tu ramènes le cou des genoux ensemble, on tape le vent d'un intérieur. C'est ça qui nous intéresse, ok? Expire, expirez. Expire, 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 expire. Expire, 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 expire. Allez, on va mettre les pieds gauche devant. Nous voilà en fente basse. On va lever le genou droit, tire les bras à l'œil et les oreilles. Pousse bien sur tes pieds. Quand tu es dans une fente nôtre, fais attention de ne pas décaler ton buste, il est bien au centre de tes pieds. On tire, inspire, on relâche. Inspire, extension, expire, flexion. Inspire, extension, expire, flexion. Encore, pousse bien sur tes jambes. Pense à ton centre. Pour ceux qui connaissent un petit peu le système énergétique du yoga. Pense à Tsuchum Namadi. La colonne est son énergie. Tu peux bien rouler le périnée quand tu allonges pour le dernier. Prends déjà du genou droit, coude droit extérieur du genou. Tu reconnais peut-être cette posture d'anguette inversée. Regarde loin derrière toi. Pousse bien sur tes jambes. Regarde tes avant-bras bien parallèles. Si tu ne te sens pas bien, pose au genou de derrière. Toute l'attention se joue par le fait de croiser le cou des lignons. Ecoute ton souffle. On revient. On pose le genou droit. Hop. Nous allons maintenant passer en guide numéro 3. Je vais te demander de prendre la cuisse de ta jambe gauche. Levez la jambe droite. Si tu veux placer un bloc sous ta main droite, c'est possible. Si tu veux garder les mains à terre, c'est possible. Si tu sens bien que tu ramènes les mains éventuellement sous la poitrine ou le long des oreilles. Tu fixes un point. Si tu as lancé ton souffle. Et écoute la musique de ton souffle. Remonte le genou droit devant toi. Directement, si tu peux. Et on essaye une deuxième fois. Tang, arrière numéro 3. Il y a un beau travail d'équilibre à prendre ici, à trouver. Il faut que tu fasses confiance à ta jambe de terre. Si ta jambe de terre, tu n'y fais pas confiance, ça ne va pas aller. Il faut vraiment l'enraciner. On est remonté de nouveau. On va travailler un petit peu ici. La hanche droite. En la stimulant avec des petits cercles. Tu vas sentir aussi que c'est un travail assez puissant. Donc, ta chaîne adultrice adultrice. C'est à dire intérieur, extérieur de la jambe. Un beau travail d'équilibre aussi pour remplacer ta cheville gauche. Allonge bien ton souffle. Et croise le pied. Comme un 4. Ta cheville droite à la base du genou gauche. Et on réfléchit. Alors là, il faut que tu contrôles un petit peu. On descend les fesses. On n'ira pas tous à la même profondeur. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Je vais juste vous demander de bien vous accrocher au ciel quand vous revenez. Que ce soit vivant. Que si on ne fait que des choses en force. Tout d'un moment, on va vraiment te fatiguer. Mais si on s'observe, si on observe des moments de privité, d'allongement. On a tout ça. Ça va passer tout seul, très tranquillement. Ça peut être reconnu, posture de Ganesh Ganeshasana. Et quand tu montes, tu tires. On reste ici un petit peu. Passe bien tes mains sur l'autre. Fixe un point. Respire dans ta hanche droite. Et vraiment, tu veux aller que chasse la posture de l'arbre. Ramène les pieds dans la cuisse. Et tire tes mains. Une posture, ce n'est pas par hasard qu'elle s'appelle posture de l'arbre. Elle nous demande enracinement énergiciel et énergitaire. Je peux te concentrer sur un point devant toi. Ne ferme pas les yeux. Je peux te concentrer sur le troisième oeil. Dans chaque posture que tu prends, il y a toujours une action. Et il y a aussi un laisser faire, un laisser aller dans le confort. Comment te reconforte ? Peut-être détendre les muscles que tu n'as pas besoin d'utiliser. Peut-être libérer complètement le cœur et le mental. Il y a une posture de l'arbre. La posture de l'arbre. Genou droit sur genou gauche. Tu ne sens pas ton équilibre. Là, tu vois, j'ai emboîté mes genoux. J'ai les deux genoux féchis. J'ai les fesses un peu assis. Les épaules vers l'avant. Si tu ne sens pas, tu poses tes orteils du pied droit. Tu te sens à l'aise. Tu lèves le pied droit. Tu te sens très à l'aise. Tu cochettes ton mollet. Puis, coude droit sur tes poches. Mains dos à dos. Peut-être face en face. Il compte si tes coudes sont emboîtés. Le reste, vous étiez bien. Maintenant, tire les bras à l'avant. Quitte 5 points. Voilà une posture de compression. Travaille sur les cervicales, les lombaires, la circulation. Quitte 5 points. Allonge ton sou. Allez, que toi confiance. Tu peux encore un peu rester. C'est le souffle qui te tient. Allez, on ouvre. Bravo. Quand je dis on ouvre, on va carrément ouvrir. Doulgassane de Sûre des Dèses. Allez, on ouvre. Les paumes de mains. Ils se régénèrent. Là, on a dit. Rentrez l'énergie dans les mains, dans le cœur. En tout ce que tu veux. Laissez bien sa crône. Respire bien par tes hanches. C'est puissant. Très puissant. Doulgassane. On sent que ça travaille beaucoup dans l'enracinement, dans l'ancrage et aussi dans le bassin. Pousse tes mains sur tes genoux. On refait Udjana Vanda. Donc, c'est la façon de travailler les abdominaux en hipo-compressif. Vide les poumons. Fais le nom et le dos. Puis, tu vas aussi faire mes périnées parce que ça marche de pair. C'est parti. Donc, tu auras besoin d'inspirer. Tu inspireras. Tu arrêtes un petit peu avant d'exprimer. Tu inspires. Et tu laisses les choses revenir en place. On a massé les organes. On tend les jambes parallèles en descendant vers le sol. Ici, tu peux chercher tes pieds si tu le veux. Ou l'arrière de tes pieds. Et tu vas avancer un petit peu le poids du corps comme si tu avais touché le sol avec ta tête. Même si tu en es très loin, ça n'a aucune importance. Même si vraiment, tu n'as lâché que la tête. Et bien, c'est parfait. Tout va très bien. On va fermer les yeux et rester quelques instants ici. On respire bien l'arrière des genoux. On respire bien l'arrière du dos. On sent ce corps qui se transforme et qui s'interconnecte. Alors, connecter le corps entre ces différentes parties, c'est aussi l'occasion de connecter notre être entre ces différentes parties, corps physique, corps énergétique, mentale, émotionnelle et conscience. Allez, après ce petit blabla, nous voilà un chien à la tête. Alors, ici, je vais te demander de repasser de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, je vais vous remettre dans le même sens. Je ne suis pas trop perturbé. On va refaire un gardien numéro 3. Cette fois-ci, tu avances le pied droit. On va être en appui sur la jambe droite et on attend la jambe gauche. On repart sur ce petit départ-là. Donc, je vais vraiment te demander d'aligner tes hanches et tes épaules vers le sol. Essaye d'avoir la sensation qu'on te tire légèrement la tête et le pied. Si tu vas aussi loin dans une direction que dans l'autre, en fait, tu annules les forces et l'équilibre se crée dans le point de la vérité qui est ton nombril. Et quand tu te sens à l'aise, tu lèves le genou gauche. N'hésite pas à faire des pauses. Je propose, toi, tu adaptes. Si tu veux faire plus, tu fais plus. Si tu veux faire moins, tu fais moins. Si tu veux faire des pauses, tu fais des pauses. On est tous différents. On a tous une énergie différente chaque jour. Voilà. Tu te souviens un petit peu de la suite, peut-être ? Les rondes jambes ? Par contre, j'ai tes bras au ciel dans cet exercice-là. Je rappelle l'importance de garder des hanches fluides. Évidemment, quand on est jeune, on s'en fiche un peu, mais on ne devrait pas. Parce qu'avec le temps, les hanches se visifient. Elles soudrent de moins en moins et elles se blessent. Toute articulation a besoin d'être stimulée, lubrifiée, irriguée en permanence. Ok. Il y a plein de petites couleurs que je lis sur l'écran. Allez. On va poser ce pied. Ça prend comme un 4. Vous voyez ? La cheville sur la base du genou. On est partis. On ramène une flexion. On tire les bras vers le ciel. Grandis-toi. On repart dans une flexion. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Chez moi, j'ai un orage à part. On est là avec les éléments, les oiseaux, le vent, la terre. Prends tout ça à l'intérieur de toi. Prends-toi connecté à cette énergie de création quand tu fais le yoga. C'est vraiment elle qui te porte. C'est vraiment elle qui permet que là, même si je ne vois pas, je vous vois parce qu'on est ensemble. On est reparti sur notre arbre. On repuple les oreilles. On tient les bras aussi. Prends-toi. Chaque posture de yoga est vivante. Ne l'affiche pas. Ne te dis pas. Je ne dois pas bouger. Dis-toi. Je dois respirer du mieux du monde. Alors forcément, si tu respires du mieux du monde, t'as tout ton abdomen. T'as un tactile des vagues. Les vagues puissantes. Coup de gauche sur le cou de droit. Genoux gauche sur le genou droit. Karuda. Dieu Karuda. C'est un aigle. Elle est fixe devant soi. Compacte, compacte, compacte. Et on libère. Ramène les mains devant le cœur. On va à l'avant du tapis. On va prendre un vinyasa assez rigolo. Un vinyasa, ça veut dire une séquence en mouvement. Assez rigolo puisqu'on va... Je ne sais pas si c'est tout ça rigolo. Mais en tout cas, un peu différent peut-être de ce qu'on fait d'habitude. Les mains devant le cœur. C'est parti. Et chez les jambes, ça démarre sur la chaîne. Les pieds et les genoux coupés. C'est une inspiration. Expire Uttanasana. Donc, tu descends la tête vers la tête. Vite bien tes poumons. Une petite suspension. Nous allons maintenant reculer. Alors, s'il y en a qui sautent, vous pouvez prendre un saut sur tout l'angle. Voilà, mais sinon, franchement, on est vraiment ici tranquillou au niveau de la crise du vinyasa. On va se permettre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire de reculer ses pieds. Nous voilà en planche. Ok. Je vais te demander maintenant de poser tes avant-bras. Attention, on lève les fesses. J'avance les pieds. On est sur deux dauphins. Alors là, normalement, tu sens encore à quel point le nombril est actif dans la respiration. Je vais te donner deux notes. L'idée, ce serait de faire des battements directement depuis le dauphin. Pour certaines personnes, c'est très inconfortable de faire ça. Donc, vous pouvez poser le genou. Ok. Quoi qu'il arrive, gardez bien la tête dans l'axe. Ce n'est pas comme moi qui tourne la tête. Et essayez, si vous sentez que vous avez trop mis de tension dans les cervicales et les trapettes, de faire des petits noms avec la tête. Pour garder cet espace bien tranquille. Ok. Allez, on a encore quelques petites séries battements à droite. Essayez de garder tes hanches de face. Il n'y a pas d'ouverture dans la hanche. Et on va changer de côté. Donc, n'hésite pas à poser le genou droit si tu as besoin. Et écoute ton souffle. Encore et encore. Il te remplit. Il te traverse. Et on commence. On revient. Pose les genoux. Ouvre la poitrine vers le sol. Comme un tigre. Qui s'étire. Je ne sais pas si tu as vu beaucoup de tigres ou qui s'étire. Mais bon, on va imaginer. Et on regarde devant. Ta poitrine n'est pas à terre. Il n'y a aucun problème. Par contre, garde bien tes fesses en l'air. Et on va verrouiller périmée encore. Donc, on va voir. On fait le sens pour lâcher tout ce que tu as à lâcher. On a beaucoup trop de tension coincée dans ce plexus. Donc, libère. Libère. bien. Ok, on y va, on débrouille les cuisses, on allonge la gorge, bougeons le garçon, on y va, on débrouille les cuisses, on débrouille les cuisses, on débrouille les cuisses, on ne peut pas forcément d'aller amener sa jambe très haut, on va ramener le genou sous la poitrine, lève la jambe aussi, elle inspire, genou droit vers coude droite, lève la jambe inspire, genou droit vers coude gauche, lève la jambe inspire, si tu as envie de le faire qu'une seule fois, tu as fait qu'une seule fois, si tu es parti pour le faire plusieurs séries, tu restes avec moi. Alors, je ne sais pas si j'ai précisé le souffle, je crois que oui, en tout cas, tu expires à chaque fois que tu amènes le genou en double. Vous voyez vraiment une transition du poitrine, tu se déplace vraiment mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu fais trop, tu le réduis évidemment. On va faire un dernier et on va On va essayer de placer les hanches, tu peux t'asseoir sur un bloc, sous la tête droite si tu veux. Tu peux même poser ton talon sur ta tête si tu te sens pas bien, pour que tu te sentes bien, tout ce qui nous intéresse. Allonge le cœur, ouvre le cœur. On prend quelques instants pour se péchir de plus vers l'avant et laisser la hanche s'ouvrir, plus d'implication. On va faire une respiration complète, le dos respire, les côtes s'ils ont en place. On va marcher doucement vers l'arrière, on va tourner, on n'est pas pour pivoter. Tu vois, si t'as bien suivi, tu arrives comme moi sur un demi-écart, j'envoie de fléchis, j'envoie, je conduis les deux fesses dans le sol et j'attrape une corde indusique qui tôt ou du ciel. Vous voyez, vous l'avez ? Alors, on est bon, on part sur la réclinaison à terre. Après l'orage, la pluie, c'est logique. Allez, on va essayer d'aller au plus loin qu'on puisse. toucher une pied, ce n'est pas une finalité en soi, parce qu'on appelle là, c'est l'espace que vous trouvez entre vos côtés. En tout cas, vous avez tout salué votre sourire intérieur. Bien content d'être là avec vous, parce qu'il est partagé. Puis aussi notre paix intérieure. On remonte. OK. Alors, le plus simple ici, vous pourrez aller de l'autre côté. Avant que ça vous fasse vous tourner avec la caméra, vous pourrez ça vers après. Pour en ce qu'on va réfléchir, le genou gauche tourne la jambe, on va tirer le bras gauche au ciel. Et on va incliner de l'autre côté. On remène au plus loin, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on détend les muscles du pied. On remonte tout ce soir. Voilà. Ce que je proposais, c'est de repartir sur le pigeon ici. Si tu as besoin de te tourner dans l'autre sens, tu fais comme tu veux, mais tu trouves que le genou gauche dans le bras de l'air. On va onduler dans notre colonne. Expire à la tête. Remonte. Un petit travail sur le corps énergétique. On ondule. On ondule. Inspire au corps. On ondule. Pousse sur tes mains. Pousse sur tes mains. Pousse sur les jardins avec les doigts. On est prêt. On va passer au chien de la tête en bas. Allez. On mobilise les forces des muscles profondes et les transverses. Les transverses, je vous rappelle que les muscles profondes, c'est à vous. Un petit travail sur les muscles physiques. Celui qui vient du peu de l'air. On met la jambe gauche. J'essaie de parler de force mais j'ai de la confiance. Genou sous la patine. Expire. Inspire, pousse la terre, grand et toi, grand et toi, grand et toi. Et on ramène le genou gauche vers le coude gauche. Inspire, pousse la terre, grand et toi, grand et toi. Et on ramène le genou vers le coude droite. Inspire encore, ramène loin devant, un coup en face, un coup à gauche, un coup à droite. Vas-y, c'est où vous allez. Essayez de faire une attitude, en tout cas dans ce mouvement. C'est un exercice qui est extrêmement complet. On travaille les bras, le ventre, les jambes. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées dans cet exercice-là. Ok, allez, on revient. On passe sur une planche latérale, n'importe quel côté, puisqu'on va faire les deux. Main gauche te soutient. Si tu ne te sens pas à l'aise, pose un pied devant. Péchis la jambe devant. Pose un pied devant tendu. Pouvre les pieds, si tu te sens très à l'aise, il y a toutes les variantes que tu dois connaître. On revient, on change. Pose main droite. Pouvre le bras gauche. On reste. Allez, prends bien la force dans le sol. On continue de rester tranquillement. On retient au centre. On tient la tête en bas. On pose ses genoux. On recule les fesses. On décroise les jambes. Et on va terminer avec une petite mobilisation du ventre. Les atouts. Alors, en yoga, c'est vrai que ce qui nous intéresse même en pilates, ce qui nous intéresse le plus, c'est le transverse, pour la santé surtout. Tout ce qui est un peu superficiel nous intéresse moins. Néanmoins, si vous décidez de travailler les muscles superficiels, n'oubliez pas d'abord d'engager le transverse et le péril. Le reste, c'est par-dessus que ça se passe. Donc là, on va entrelacer les chevilles. Je vais vous montrer des choses qui ne vont pas avoir l'air de grand-chose. On ne va pas monter très haut. Ça ne m'intéressera pas. En tout cas, pas dans la pratique. Ce qui m'intéresse, c'est l'usage que vous faites du transverse. Si vous avez les ventres relacés derrière la tête, vous relevez à peine la tête, mais là, vous allez avaler le ventre en expirant. Là, vous faites un travail intéressant. Quand vous êtes bien inspiré, vous reposez le dos. OK ? De temps en temps, vous pouvez intervenir, amener le coude droit vers le genou gauche, le coude gauche vers le genou droit. Vous essayez ça, vous allez à votre rythme. On monte, on avale le ventre doucement. On est fait. Inspire. Allez, encore. On va en oblique, si on veut. On va de l'autre côté. Moi, si vous m'en faites 10 très longs, super bien faites, je pense que c'est beaucoup mieux que nous. Donc, faire 50 000 sans conscience. OK ? Vous allez à votre rythme. Vous respectez la tenue du périnée. Vous respectez la tenue du dos aussi. Il ne faut pas se faire mal au dos. Il ne faut pas qu'il y ait bien le bas du dos dans le sol. Voilà. Alors, on retourne, on va en mettre un autre. Mains devant les genoux. Poussez les genoux. Je vais vous demander de pousser les genoux vers l'avant, et les genoux vont résister à cette pression. Expirez. Pousse, 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 pousse. Est-ce que tu sens cette force qui se ramène à l'intérieur de toi ? Allez, encore. Pousse, expire. Inspirez. On fait le bas d'énergie encore. Pousse les genoux. Les genoux résistent à cette pression. Et j'exprime, 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 j'exprime. Je sais qu'il y a trop gros. On tend les jambes. On va coller. Je vais mettre deux, trois, quarts. Tu ne vas pas comprendre ce que je fais. On va coller les plantes de pieds. On va ramener les pieds autour du pubis. On va tendre et fléchir les jambes. À chaque fois qu'on revient en flexion, on a bien les pieds collés. Alors, ici, on va faire un petit travail, en fait, qui va associer les adducteurs et les ventes. Gardez bien le dos fort. On respire tranquillement. Vous avez vu que mes jambes, elles ne vont pas vers le ciel à 80 degrés. Elles ne vont pas non plus au ras de la terre. C'est pour respecter mon dos. Elles vont, on va dire, à 45 degrés. OK ? Allez, encore. Tu sens cette force qui va jusqu'au bout, qui revient. Tu sens aussi que le ventre est là pour se tenir. C'est puissant, hein ? On travaille ici sur pas mal de points énergétiques. Encore quelques-uns. Un. On prend les jambes vers le ciel. On va plaquer les bras le long du corps. Et monter les fesses. Une. Deux. Des petits rebonds. Trois. Quatre. Soufflez long. Cinq. Bon, je ne vais pas vous faire de bourse puisque, de toute façon, ça nous intéresse. Il faut savoir combien on fait. Donc, plutôt, comment on les fait ? Comment on se sent ? Bien. Peut-être qu'au dernier, on fera ça dans Gassan. Petite posture de chandelle. Bien poser les mains bien derrière le dos. Monte sur tes épaules, le menton dans la gorge. Essayez d'être complètement verticale. Tu te sens bien. Tu ramènes les jambes sur l'expiration parallèle au sol tendu. Sur l'inspiration, tu reviens sur ta journée. Expire. Inspire le temps. Expire. Inspire le temps. Et expire. Ramène les jambes derrière. En posture de Halasan, c'est-à-dire la charrue. Essayez d'amener les jambes derrière. Si tu ne peux pas, tu peux te tenir ou mettre un gros coussin sous ton dos. On ferme les yeux quelques instants. On ferme les yeux quelques instants. On déroule vertèbres à travers tête dans le sol. Prends le temps dont tu as besoin pour cela. On termine ainsi. Les pieds parallèles. Lève le bassin vers le ciel. Demi-pont. Expire. Des roues vers terre à travers tête. Écarte les bras en froid. Petite tension à droite. Tes jambes à droite, ta tête à gauche, ton épaule gauche à plat. Regarde à droite. Et éloigne ton genou droit à ton épaule droite. Entre dans la terre. Lâche tout ce que tu peux lâcher à la terre. Et allonge-toi. Dans un Shavasana bien mérité. Nous allons prendre le temps de ce Shavasana très important pour que tout se mette bien en place. Tout ce que tu as travaillé, tu puisses profiter de l'interconnexion de tous les niveaux de ton être. Elle expire par tes chevilles. Expire par tes talons, tes mollets, tes fesses. Expire par tes épaules, ton crâne, tes bras. Rends à la terre les énergies usées à chaque inspiration. Remplis-toi d'une énergie neuve. Laisse l'espace se créer en toi. Tu deviens un corps de lumière, de paix. Infini comme l'univers. Savoure l'expérience du souffle. Savoure l'expérience du lâcher-prise de l'unification. Derrière les voiles du mental, tu sens le véritable toi-même, partie la plus haute de toi-même. Qui s'exprime, qui rayonne. Dans la paix, dans un corps unifié. Tu reçois la vibration du bol de cristal qui t'ancre un peu plus. Je terminerai par un petit mantra. Quand j'aurai terminé, peut-être que ta vidéo sera terminée. Tu peux ramasser un petit peu ton corps. Tu reviendras ensuite. ... 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